Dans l'actualité également, on retrouve Benjamin dans un instant qui va nous parler de la variole du singe. Alors un premier cas a été découvert en Ile-de-France hier. Benjamin, on fait le point avec toi sur ce dossier ce matin qui inquiète les autorités sanitaires ou pas ? Ça commence. En tout cas, c'est un virus qui est sorti de son foyer initial, qui est ici, le long du fleuve Congo, notamment en Afrique, République démocratique du Congo, et puis l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Cameroun. Et donc, le virus s'est endémique depuis les années 70 dans cette zone-là. Et donc, voici les pays qui ont trouvé des cas ces derniers jours. Donc, Amérique du Nord, Canada, Etats-Unis, puis Europe, beaucoup, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, France, Italie et Suède. Des cas comme ça exportés, on a déjà eu. Mais la nouveauté, c'est notamment ce qu'on nous dit aux Etats-Unis, c'est qu'il n'y a pas que des cas qui ont été exportés. Écoutez. C'est vraiment inhabituel parce que le patient n'avait aucun historique de voyage, d'exposition aux animaux connus pour être porteur. Voilà donc des cas de transmission entre hommes qui ne viennent pas d'ici, mais plutôt à l'intérieur de ces pays. Ça concerne des dizaines de cas. Je précise qu'il n'y a pas de décès de recensé, tout simplement quelques hospitalisations pour l'instant. Alors Benjamin, c'est un virus qui n'est donc pas nouveau. On le connaît quand même un peu. Est-ce que les experts sont inquiets ? Alors, inquiet, on a demandé au professeur Buisson, qui est épidémiologiste. Il n'est pas inquiet. Il est prudent. Et avec lui, on vous a constitué une sorte de carte d'identité de ce virus. On dit variole du singe. On dit, vous verrez peut-être aussi monkeypox. Les symptômes, c'est de la fièvre, des maux de tête dans un premier temps. Et puis, une éruption cutanée qui peut ressembler à ça. Généralement, la plupart du temps, ça disparaît au bout de 14-21 jours. La transmission, ce sont les contacts étroits. Donc typiquement, les gouttelettes ou encore des sécrétions. Ce que dit Santé publique France dans son document publié hier, c'est qu'il y a eu beaucoup de cas relevant de relations sexuelles entre hommes. Donc voilà, un cas de contact étroit pour le coup. Taux de létalité, 1 à 10% selon les souches. La bonne nouvelle, c'est que la souche qui sévit plus tôt chez nous, c'est celle à 1%. Donc on a demandé concrètement au professeur Buisson s'il voyait des similitudes avec le Covid-19. Est-ce qu'on va au devant d'une nouvelle épidémie ? Je vous ai dit, rassurant, mais pas trop non plus. Écoutez... Il ne faut pas craindre une propagation épidémique. Elle n'a pas la capacité de transmission et de contagiosité d'autres maladies virales comme la grippe ou le Covid-19. Mais il faut quand même la prendre en considération parce que le taux de mortalité est beaucoup plus élevé par contre. D'autant plus que maintenant, la population française n'est plus protégée comme elle l'était précédemment par la vaccination contre la variole. Et oui, jusqu'en 1980, on vaccinait contre la variole. Donc techniquement, ça veut dire que les personnes qui ont été vaccinées jusqu'en 1980 pourraient avoir encore des protections, typiquement les personnes les plus âgées donc aujourd'hui et les personnes fragiles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup Benjamin pour ces explications. Voilà, on le rappelle, un cas a été détecté en Ile-de-France. La politique, pardon, à présent, la séparation actée entre Damien Abad et les Républicains. Il accorde une interview à nos confrères du Figaro. Stéphane, on va regarder ce qu'il déclare ce matin. C'est plutôt clair. Oui, c'est Christian Jacob, le président du parti, qui lui avait dit de partir, qui l'avait sommé de partir. Damien Abad était soupçonné de vouloir rejoindre la majorité présidentielle. Nicolas, c'est un coup dur pour la droite, le retrait de Damien Abad ? Écoutez, symboliquement, oui, c'est quand même le président du groupe parlementaire des Républicains, c'est-à-dire un homme qui a été élu par ses pairs. Donc c'est quand même, malgré tout, une autorité. Alors, il n'est pas très connu du grand public, mais c'est un nouveau signe que depuis l'échec tragique de Valérie Pécresse, tragique pour eux, 4,78%, je vous le rappelle, à la présidentielle, ils sont loin de s'être remis. Et ce n'est pas fini, parce que vous se verrez, et ça je vous l'annonce, une fois que les nouveaux élus arriveront à l'Assemblée nationale, parce qu'ils en auront quand même, la vraie bataille commencera entre la jeune génération et les anciens, parce qu'au fond, ils cherchent un espace politique entre la droite extrême et Macron. Et cet espace politique, tenez-vous bien, ça devrait être le social. Ils veulent renouer avec le peuple à droite. Eh bien, écoutez, qu'ils y aillent, c'est une bonne idée. Alors, l'une des...